Musique Salut l'Ethereum ! Salut les terriens ! Ce soir en P1, nous accueillons Jean-Jacques Ayagon ! Jean-Jacques Ayagon, bonsoir ! Vous avez été ministre de la Culture, président du Centre Pompidou, directeur du Château de Versailles, tout ça en vous appelant Jean-Jacques ! C'est vrai que ça fait plus garagiste que patron de Versailles, quand même ! Oh, vous avez des préjugés ! Ouais, c'est vrai, il y a eu Jean-Jacques Rousseau, remarquez ! Il y a eu Jean-Jacques Rousseau ! En P2, nous accueillerons Nora Béra ! Nora Béra, secrétaire d'État à la Santé, à ne pas confondre avec Rachida Dati, elle, elle a vraiment passé ses diplômes ! Toujours en P2, nous accueillerons Soprano ! Soprano, il cherchait un nom de gangster, il hésitait entre Tony Soprano et Charles Pasqua, et finalement, il a pris Soprano. Enfin, en P3, après le zapping et Guillon, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir, Abdelhila Ryushi, victime de l'amiante, à qui l'État demande de rembourser son indemnisation. Malheureusement, c'est pas une blague. Voilà, l'émission s'appelle Salut les Terriens et le groupe Légrément de Fortune ! Jean-Jacques Allégan, rebonsoir ! Vous êtes né à Metz, le 2 octobre 1946, d'une brève passion entre votre mère, qui était Lorraine, et d'un homme, Béarnet, qui disparaît très vite. Et c'est avec elle que vous grandissez derrière le comptoir du café-restaurant qu'elle tient. Puis votre mère se remarie et vous donne 8 demi-frères et sœurs. Donc pendant toutes vos premières années, vous êtes un enfant naturel, doté d'un beau-père que vous détestez. Classique. Mais jusqu'à 15 ans, vous refusez de dîner à la même table que lui, quand même. C'était la marque d'un esprit de résistance. Alors vous êtes mûré dans votre silence et vous vous construisez un monde à vous, peuplé d'écrivains, de musiciens, très solitaires, finalement. Vous savez, tout enfant a par ailleurs, en dehors de sa famille, une vie sociale. Et souvent, ce que la famille ne vous donne pas, la société vous le donne. Les copains, l'école, les colonies de vacances, les voisins également. Alors finalement, votre père biologique vous emmène à Toulouse. Et là, vous commencez à vous ouvrir au monde, vous découvrez l'opéra. Ça va mieux, là, déjà. C'est en effet à Toulouse que j'ai eu le plaisir pour la première fois d'entendre de la musique, d'aller au théâtre, d'aller dans un musée, de sortir, d'aller en boîte, donc de découvrir ce qu'était, de ce que pouvait être le monde. Alors, si tôt à la fac, vous voulez gagner votre vie le plus vite possible pour échapper à la famille, vous êtes très rebelles. Et en 1973, vous devenez professeur d'histoire-géographie, vous enseignez dans des lycées de Corrèze, à Aigleton, et puis ensuite à Tulle. Mais là, vous ne vivez que dans l'attente du week-end pour vous échapper à Toulouse et puis à Paris, surtout. Donc, la ligne Paris-Toulouse, je l'ai pratiquée au point où, en fermant les yeux, je savais, je pouvais vous dire où on était. Le viaduc de Souillac, par exemple, vous reconnaissez au son que produisait le passage du train sur le viaduc. Alors, c'est de Michel Guy, fameux ministre de la Culture, que viendra le salut. C'est lui qui vous ouvre les portes de la capitale. Et en 1996, vous serez nommé patron du centre Pompidou et en 2002, ministre de la Culture. Mais deux mois avant votre entrée dans le gouvernement Raffarin, vous faites votre coming out dans le monde. Vous dites, voilà, je suis homosexuel. Et vous êtes le premier ministre à avoir assumé son homosexualité. À partir du moment où on m'interrogeait sur ma sexualité, j'aurais trouvé honteux, alors que j'exerçais des responsabilités publiques, de cacher ce qu'était ma vie. Bon, j'estimais que c'était un devoir de limpidité à l'égard de ceux qui m'entouraient ou de ceux qui m'écoutaient ou qui me lisaient, que d'être sincère. C'est vrai que quand vous l'avez annoncé à Chirac, il vous a dit, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Écoutez, c'était vraiment, c'était une réponse adaptée d'ailleurs au problème abordé. Non, mais c'est vrai que vous aviez été marié assez jeune, à 22 ans, j'ai eu deux enfants, voilà. Et puis au bout de quelques années de vie conjugale, vous aviez réalisé que votre sensualité, votre sexualité vous portait vers les hommes. Et vous dites, ça a été quand même une expérience très dure qui a ébranlé ma vie et celle de mes proches, quoi, c'est évident. Écoutez, c'est douloureux, naturellement, d'être obligé d'en faire l'aveu à votre femme, qui naturellement en souffre beaucoup. Mais grâce au ciel, je trouve que les progrès de la conscience morale, les progrès également de la tolérance font que ces situations sont aujourd'hui beaucoup moins douloureuses qu'elles n'étaient il y a 40 ans. Combien de femmes, parce qu'elles étaient lesbiennes, d'hommes, parce qu'ils étaient homosexuels, ont été rejetées par leur famille ? Il y a eu beaucoup de souffrance. Aujourd'hui, quand même, je crois que les choses se passent plus naturellement. – Alors ensuite, vous êtes ministre de la Culture pendant deux ans, mais vous êtes abattu par le mouvement social des intermittents du spectacle, annulation des festivals en 2003, bronca à la cérémonie des Césars en 2004. Vous savez, les intermittents, ils vous en veulent toujours. Là, par exemple, rien que pour vous faire chier, ils sont en train de vous filmer flou, je suis sûr. – Mais écoutez, bien que les intermittents m'en aient beaucoup voulu, j'ai le sentiment d'avoir quand même contribué au sauvetage de ce dispositif d'assurance chômage. Cela dit, ça reste pour moi l'un des plus mauvais souvenirs de ma vie professionnelle, et bien plus qu'un mauvais souvenir, presque une blessure. Une blessure, parce que j'ai passé toute ma vie à aimer la culture, à aimer le spectacle, à aimer la musique, à aimer le théâtre, à aimer la danse, et comme ça, brusquement, voir tous ces gens qui vivaient de ces pratiques artistiques se dresser contre moi, j'ai eu le sentiment d'un échec terrible. – Alors, ça veut dire aussi que Fillon ne vous a pas beaucoup aidé à l'époque. – Il a manqué de solidarité. – Alors donc là, vous êtes remercié au premier remaniement, vous allez à Venise, diriger le Palazzo Grassi de votre ami François Pinault, jusqu'en 2007, où vous êtes nommé à la présidence de l'établissement public de Versailles. Alors ça sera un succès, un succès de fréquentation, puisqu'en 2010, il y a quand même eu 6 millions de visiteurs, ce qui est énorme, et donc un succès financier, parce que Versailles, en fait, n'est pas subventionné, Versailles vit de la billetterie, du mécénat, et en 2010, vous avez fait 10 millions d'euros de bénéfices. Succès financier, mais aussi succès artistique, avec Jeff Koons en 2008, et Murakami en 2010. Voilà, je vous le dis, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai vus dans ma vie. – Je suis très heureux d'avoir introduit de l'art contemporain au château de Versailles. Alors vous le savez, ça suscitait parfois des critiques. – Il y a eu des procès, Bourbon-Barmes qui vous a attaqué au tribunal. – Il y a eu des procès, à chaque fois, naturellement, l'établissement a gagné, et le juge a bien affirmé que ces expositions, d'une part, ne constituaient pas un scandale, ne constituaient pas une déviance de la mission de l'établissement, et d'autre part, qu'elles relevaient incontestablement des missions de développement de projets culturels par un établissement comme Versailles. – Alors, évidemment, vous avez habité à Versailles, il n'y a pas un jour où vous vous êtes mis une couronne sur la tête comme ça pour déconner ? – Non, vous le remarquez d'ailleurs, je n'ai pas mis de bas de soie pour venir sur votre plateau. Quand on se promène le soir seul dans les salles du château, on ressent le frissonnement de la présence de ceux qui ont vécu là, mais il ne faut jamais avoir la bêtise ou la prétention de se prendre pour l'un d'entre eux. – Il y a des gens qui se laissent enfermer la nuit à Versailles ? – Écoutez, parfois, d'une part par inadvertance, parce qu'ils oublient l'heure à passer, il y a des gens qui se laissent enfermer plus délibérément, parce qu'ils veulent profiter de l'obscurité pour y assouvir quand ils sont à deux, en tout cas, quelques… – Faire l'amour dans la Galerie des Glaces, c'est quand même énorme. – Non, mais non, dans la Galerie des Glaces, ça, vous ne pouvez pas vous faire enfermer dans le château, parce que dès que le château est fermé au public, les alarmes sont mises en route, mais les gens qui se font parfois enfermer, c'est dans les jardins, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus romantique, ce qui est beaucoup plus prometteur également que d'être enfermé dans le château. – Tu sais où on passe le week-end, voilà. – Alors, la présidence de Versailles est l'un des postes les plus convoités de la République, Nicolas Sarkozy veut d'abord y mettre Xavier D'Arcos, pour qu'il cherchait un point de chute, à ce moment-là, les syndicats se mobilisent, vous échappez à ça, mais il réussira avec Catherine Pégard, qui est sa conseillère à l'Élysée, voilà, donc il vous remplace, c'est le fait du prince, c'est le moins… – Non, j'atteignais cette année l'âge normal de la retraite. – Vous ne les faites pas les 65 ? – Oui, mais enfin bon, les maquillages arrangent bien les choses, mais… – Plus est le Grand Palais, on dit à l'Odéon, on dépasse l'âge, et ils sont toujours là, et on s'en fait le chute d'ailleurs. – Voilà, et puis c'est très bien, alors il ne faut pas naturellement que les établissements publics deviennent des maisons de retraite, et qu'on n'y retrouve que des vieillards, je crois qu'il faut aussi… – Mais vous n'êtes pas un vieillard Jean-Jacques, vous êtes magnifique. – Alors, vous avez été obligé de quitter Versailles, mais au moins on ne vous a pas coupé la tête, ce qui est déjà pas mal. Et vous avez piqué un truc en souvenir avant de partir, non ? – Non, j'ai piqué des souvenirs. Quand le premier soir d'été, on fait fonctionner les grandes eaux, que les feux d'artifice également, éclairent la nuit, ce sont des souvenirs extraordinaires. La magie de Versailles, elle est dans le jardin, elle est dans le parc. – Et puis, il y a un souvenir de Versailles, c'est le livre que vous publiez chez Albin Michel, qui s'appelle Versailles en cinq ans de date. Alors d'abord, il y a le 6 mai 1682, Louis XIV installe sa cour à Versailles, pour en faire une cité administrative, et vous dites dans le livre, c'est assez juste, c'est une espèce de Brasilia avant l'heure. – Tout à fait, tout à fait. Louis XIV réunit tout à Versailles, sa personne, sa famille, ses maîtresses, donc sa famille légitime et sa famille illégitime, sa cour, donc l'essentiel de la noblesse de France, et en plus de tout ça, le gouvernement. Donc les ministres sont là auprès de lui. Et donc Versailles devient une véritable cité politique, une véritable cité administrative, c'est très moderne. Et la ville est dessinée en fonction de ce projet. – C'est des mecs qui avaient des visions quand même. – C'est un mec qui avait une vision complète, à la fois de ce qu'il était, de ce qu'était sa mission, de ce qu'était son devoir, et de ce que serait le jugement de l'histoire à son égard. Alors 3 septembre 1783, la signature du traité d'indépendance des États-Unis par Louis XVI, date évidemment importante. 5 mai 1789, ouverture des États généraux, et 26 août de la même année, déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est des choses très démocratiques finalement, qui se sont passées dans le château de Versailles. – Oui, parce qu'il ne faut pas s'imaginer que l'histoire de Versailles se réduit à l'histoire de la monarchie ou de l'ancien régime. Toutes les premières conquêtes de la liberté se déroulent à Versailles. – Alors Jean-Jacques, vous qui vous êtes beaucoup intéressé au Roi-Soleil, est-ce que vous confirmez qu'aujourd'hui, on a un président UV ? – Écoutez, la badmine en tout cas. – Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Jacques Ayagon. – Et nous accueillons Nora Bérat. – Et Soprano, bonsoir. – Nora Bérat, bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la santé. Alors justement, comment ça va la santé ? – Écoutez, on fait tout pour que ça marche bien. – Vous êtes très en forme. – Alors, parlons un peu de vous. Donc vous êtes la fille d'un tirailleur algérien arrivé en France en 1937, qui a été prisonnier pendant cinq ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous confirmez qu'une fille de tirailleur algérien au gouvernement, ça va. C'est quand il y en a plusieurs que ça pose des problèmes. Vous l'aimez bien, Hortefeu ? – Écoutez, c'est la solidarité auvergnate. – Ah, d'accord. Très bien. Alors, ça change quoi d'être arabe en politique ? Votre permanence est ouverte jusqu'à 3h du matin, on peut acheter à manger quand les autres sont fermés, c'est ça ? – Ça change rien du tout. On est français. – Non mais c'est bien, c'est nouveau. C'est Sarkozy qui a fait ça quand même. – Il y aura un avant et un après Sarkozy. – Encore faut-il le dire, voilà. Alors, c'est vrai qu'ils vous ont donné une 404 de fonction, non ? – Alors, bon. Vous avez fait vos études de médecine à Oran. Pourquoi vous êtes retournée à Oran ? – Je crois que c'était un besoin. Quand vous arrivez à un certain âge, vous vous posez des questions puisque vous avez cette double culture sans savoir vraiment comment vous positionner. Et je crois que ce retour dans le pays d'origine de mes parents m'a fait grand bien. Il a permis de me déterminer en tant que citoyenne française. Et lorsque je suis revenue, il n'y avait plus aucune ambiguïté. – Alors, vous démarrez dans votre carrière professionnelle à l'hôpital Édouard-Hériault à Lyon. Ensuite, vous travaillez 10 ans dans des labos pharmaceutiques. Bristol-Myers-Quibb, Sanofi Pasteur. En 2008, vous êtes conseillère municipale de Lyon. D'ailleurs, vous avez refusé plein de choses pour rester près des gens, pour rester conseillère municipale de Lyon. Votre première fonction gouvernementale, c'est en 2009. Secrétaire d'État chargée des aînés, puis la santé. Ça va, les hôpitaux ? – Écoutez, on fait en sorte que ça aille de mieux en mieux. – Il paraît que la situation est tellement tendue qu'ils infirmières n'ont plus le temps de coucher avec les toubibs, c'est vrai. Alors, tout va bien pour vous, jusqu'à la boulette. – Nora, la boulette. – Nora, c'est l'anniversaire des jeunes popes aujourd'hui. – Ah, c'est vrai ? – Ben oui, il faut leur dire deux mots. – Ah oui, volontiers. Parce que les jeunes popes, c'est une vraie histoire entre nous. – Alors, il y a quelques années, ils étaient à mes côtés. Ils ont fait campagne pour me faire élire au Parlement européen. Ils étaient présents au Régional. Ils étaient présents à d'autres échéances électorales. En tout cas, moi, je voulais leur dire un grand merci. Et puis surtout, regardez, les jeunes popes, ils sont à mes côtés. J'y pense tous les jours. Parce que vraiment, c'est mes partenaires en politique. J'ai eu besoin d'eux. Ils étaient là. J'aurais encore besoin d'eux. En tout cas, jeune pop, en ce huitième anniversaire, je voulais vous dire bon anniversaire. Et si vous croyez que vous m'aviez eu avec votre t-shirt, eh bien, moi, j'ai la réponse. Parce que Nora Vera aussi est aux côtés des jeunes populaires du Rhône. – Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est vrai que le t-shirt qui se transforme en chœur, là, c'est énorme. Mais c'est fou parce qu'en quelques jours, vous êtes devenue une star du web entre un chat qui joue du piano et un skater qui se casse la jambe. – J'ai bien téléphoné à Spielberg pour m'aider, mais il n'était pas disponible. Donc on fait avec ce qu'on a. – Si ça fait marrer, c'est bien. – Ça fait marrer, tout le monde pense que vous devriez prendre des cours de comédie, mais bon. – Si c'est ça, c'est pas grave. C'est kitsch, mais alors, ça fait marrer. – Bon, c'est bien que vous le preniez comme ça. Vous êtes cool. – Plutôt, mais j'espère. – Soprano, rebonsoir. – Salut, salut. – Alors, votre vrai nom, c'est Saïd M. Rumbaba. – C'est ça. – Vous êtes né au quartier du Plan d'Aou à Marseille, d'une famille d'origine comorienne, comrof. – Oui. – Alors, quand Claude Guéant, le ministre de l'Intérieur, dit qu'à Marseille, il y a une immigration comorienne importante qui est la cause de beaucoup de violences, j'imagine que ça doit vous plaire d'entendre ça. – Ce qui m'a un peu désolé, c'est que, après l'affaire des Roms, il y a eu les Comoriens. Je me demande qui va prendre son grade après, son grade après, et qu'ils soient encore là, ça me sidère, parce que je me dis qu'on peut encore tout dire, et ça passe comme ça. C'est pas le mal qu'il a fait à des familles, à des parents, à des... – Bien sûr. – C'est pour ça que ça m'a un peu choqué. – Alors, dans votre enfance, d'un côté, il y a les cassettes de votre père qui est navigateur, qui vous rapporte des musiques de partout, ça va de Abba à Bananarama, voilà. Et puis, il y a votre mère, alors là, c'est la musique un peu musulmane, il y a la chorale madrasa, il y a une chanson sur l'arrivée du prophète à Médine. – C'est ça. – Et ça, ça vous inspire aussi ? – Bien, c'est vrai que, par exemple, Soprano, mon nom n'a aucun rapport avec la série, pour ceux qui connaissent la série. – Oui, 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 au départ, on pense que c'est à cause de Tony Soprano. – Ça n'a aucun rapport, c'est vraiment parce que, quand j'étais plus jeune, je faisais les madrasas, j'étais la voix lide, et j'avais la voix un peu aiguë de toute l'équipe, et on m'a appelé Soprano par rapport à ça, par rapport au chant des madrasas, l'appel à la prière qu'on faisait au quartier aussi. C'est comme ça qu'est arrivé un peu mon style, mi-rap, mi-chanter, un peu dans... – Si vous aviez pris un nom de série, il aurait mieux valu prendre « Plus belle la vie » comme surnom. – Oui, oui, oui. – Puis vous êtes de Marseille, oui, oui. Alors, quand vous commencez à vous intéresser au rap, la référence, c'est Ayam. – Oui. – Vous détestez pas NTM, mais... – Non, le premier clip que j'ai vu dans ma vie, c'était « J'appuie sur la gâchette d'NTM ». – Oui. – Ça m'avait marqué, parce que j'avais vu un mec qui parle de sa vie, qui essaie de se suicider. J'ai dit, mais il passe ça à la télé ? J'étais un peu choqué, mais ça m'a parlé, et ça m'a fait découvrir Ayam, bien sûr, avec « Je danse le mia », que tout le monde a dansé, et après, je suis commencé à rentrer dans les textes. Alors, quand j'ai su qu'ils étaient de chez moi, c'était encore la faute. – Alors, pour vos parents, le rap, c'est un peu une perte de temps, mais un jour, vous êtes chez Darty, et il y a le clip « Le monde est » qui passe sur toutes les télés du magasin, quoi. – Et ma mère, elle me reconnaît, elle rentre dans ma voix, elle arrive, elle dit, mais c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Elle était super fière, et ça m'a beaucoup touché, parce que c'est vrai qu'on est ici d'une culture où faire de la musique, alors encore plus du rap, ce n'est pas quelque chose où nos parents ont quitté leur pays pour qu'on fasse ça. – La vraie fierté pour eux, c'est quand on se marie, quoi. – Pour eux, il y a trois trucs. Il y a le bac, il y a le mariage. Pour les Comorins, le mariage, c'est quelque chose où on met des sons gastronomiques. – C'est bon, ça. – L'absusse. – Très bon, l'absusse. – Gastronomique, pour essayer de montrer aux gens qu'on a fait un bon mariage, mais alors que dès que le mariage s'arrête, on peut ne pas manger pendant des semaines et des semaines. Après, bien sûr, c'est la religion. C'est quelque chose de très important pour eux. Pas le mauvais côté de la religion, ça veut dire le côté où aimer les gens, essayer d'être responsable, de toujours sourire, de toujours amener des choses positives. – Mais vous, vous faites la prière cinq fois par jour. – Bien sûr, oui. Je suis très religieux, mais contrairement à tous les clichés, ma femme ne porte pas le voile, elle n'est pas musulmane. Moi, je vois la religion comme quelque chose de spirituel. Ça me permet d'avoir un équilibre, d'aimer les gens. – Bien sûr. – Je suis musulman pour aimer, pas pour armer. – Vous devriez faire du rap. Vous êtes musulmane aussi. – Oui, j'adhère complètement à ce que dit Soprano. C'est-à-dire que l'islam, c'est avant tout une philosophie de vie. Qui dicte justement cette solidarité envers les autres. Et je crois que c'est ça qui doit, comment dire, se démarquer par rapport justement à cette médiatisation et cette stigmatisation ambiante. – Alors aujourd'hui, ça cartonne énorme. Vous avez vendu des centaines de milliers de disques. Vous remplissez des zéniths dans toute la France. Et alors, quand vous allez au Comores, le président vient vous chercher à l'aéroport. – Mais après, il faut comprendre, c'est que l'écomore, c'est petit. – Oui. – Les trois personnalités les plus connues des Comores mondialement, c'est Soprano, Roff et Imani. – Avant, c'était Bob Denard. – C'était Bob Denard, mais bon. Pour d'autres raisons. – Alors quand vous faites des concerts là-bas, il y a 15 000 personnes. Les gens viennent en bateau de toutes les îles. Enfin, c'est vraiment des événements extraordinaires. – C'était… Il y avait des papas, des mamans qui pleuraient. – C'est magnifique. Alors on regarde à quoi ça ressemble. – Sous-titrage ST' 501 – Voilà, Soprano, regarde-moi. – Extrait de son album, La colombe et le corbeau, vendu déjà à 300 000 exemplaires. Bravo. – Merci beaucoup. – Alors voilà. Alors vous allez participer au Téléthon. C'est à force d'avoir joué l'OM que vous êtes intéressé aux handicapés ? – Bon déjà, pour ceux qui ne savent pas, je suis un pro OM à la vie et à la mort. Et j'ai proposé, si les gens ont du cœur pour les enfants, mettre 30 000 euros, peut-être, 30 secondes, peut-être que je mettrai le maillot du PSG. – Voilà, voilà, pour 30 000 euros. Et alors, combien il faut que vous ayez d'argent pour mettre un maillot des jeunes pop ? – Avec le cœur à la fin ? – Oui. – S'il y a le cœur à la fin, gratuit. – Gratuit. C'est gentil. – Merci. – Voilà, on passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco 1. Et c'est Laurent Neumann, directeur de la rédaction de Marianne, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. – L'Italie et la Grèce sont désormais dirigées par des hommes dont la légitimité ne repose sur aucune élection. Alors, faut-il y voir l'action de la main invisible qui dirige des marchés ? D'où cette question inquiétante, pour sauver l'économie, va-t-il falloir abandonner la démocratie ? Au mois d'octobre, le Financial Times a décrété que Berlusconi coûtait 20 milliards d'euros par an à son pays. Selon le journal, si Berlusconi était remplacé par quelqu'un de sérieux, les taux d'emprunt imposés à l'Italie baisseraient automatiquement. Du coup, sous la pression, eh bien Berlusconi démissionne et il propose d'organiser des élections. Mais la banque américaine Goldman Sachs réagit en affirmant que ce serait le pire des scénarios pour l'Italie. Pas d'élection donc, et engage de sérieux, c'est Mario Monti qui est désigné pour diriger le pays. – Bonjour. – Et comme c'est un ancien employé de la banque Goldman Sachs, eh bien ça rassure les marchés. Pourtant, il y aurait de quoi s'inquiéter, puisque Goldman Sachs, c'est la banque qui a aidé les Grecs à truquer leur compte pour entrer dans l'euro. Et curieusement, ça n'a pas empêché Mario Draghi, encore un ancien de chez Goldman Sachs, de remplacer Jean-Claude Trichet à la tête de la Banque Centrale Européenne. Ah là 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 là, c'était bien beau la démocratie. Mais pour se faire élire, les politiques multipliaient les promesses ruineuses, et ça creusait les déficits. Avec la crise, désolé, c'est plus possible. On se demande même si c'est bien raisonnable d'organiser des élections en 2012. Faudrait demander à Goldman Sachs. Peut-être qu'il conseillerait à Nicolas Sarkozy d'annuler le scrutin, juste pour rassurer les marchés. Voilà, c'était l'édito de Blanco 1, mise en image de Julien Graff. Laurent Demand, bonsoir. Bonsoir. J'ai le directeur de la rédaction de Marianne, bienvenue parmi nous. Alors, avons-nous encore les moyens d'être en démocratie ? That is the question. On a bien vu que dès que Pape Andréou a voulu demander l'avis au peuple, il s'est fait virer. Il a été remplacé par un technocrate proche de Goldman Sachs et qui avait participé au maquillage des comptes à l'époque. Goldman Sachs avait gagné 300 millions de dollars dans cette opération. Pareil pour Berlusconi, qui a été remplacé par Monty, également très proche de Goldman Sachs. Donc, ce sont les marchés qui dirigent et la démocratie attendra des jours meilleurs. Oui, et l'Italie vient de se doter d'un Premier ministre numéro 1 du gouvernement, qui lui aussi est un banquier. Ce n'est pas Goldman Sachs, c'est la banque Sampaolo. Quant à Lucas Papademos en Grèce, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale, au moment où la Grèce est rentrée dans l'euro, grâce à ses comptes maquillés par Goldman Sachs. Donc, on voit bien un peu le système. Ce ne sont pas les marchés qui créent la crise de la démocratie. Je crois que les marchés, et qui déterminent effectivement les taux d'emprunt, cela met la pression sur les gouvernants. Et je crois qu'ils testent les gouvernants à pouvoir maintenir un cap, à garder justement cette crédibilité face au peuple, face à leurs engagements. Vous oubliez quelque chose d'important, c'est qu'en 4 ans et demi, Nicolas Sarkozy a pris la dette française à 1 200 milliards, et que 4 ans et demi plus tard, elle est à 1 700 milliards. Grosso modo, il y a une moitié du déficit qui est dû à la crise, c'est indiscutable. L'autre moitié est due à la politique subie. Baisse des impôts, hausse des dépenses publiques, et baisse des impôts, on sait comment, baisse des impôts pour les plus riches. Voilà ce que regardent les marchés aujourd'hui. Jean-Jacques ? Naturellement, on peut contester la légitimité des jugements des marchés, de leur méthode de notation, mais en même temps, les gouvernements sont entre leurs mains. Et donc je crois qu'aujourd'hui, dans tous les pays d'Europe notamment, c'est un devoir pour les gouvernements de veiller à la réduction, mais vraiment drastique, du déficit. Sinon, en effet, ce sont les marchés qui feront la loi et qui demain décréteront qu'un tel ou un tel peut devenir président de la République. Bientôt, on va être obligés de demander aux marchés si les candidats à l'élection sont Goldman Sachs compatibles, parce que plutôt que les dénoter après, il faudrait mieux qu'ils les notent avant. Si les marchés ne veulent plus de Sarkozy, ils ne vont pas vouloir de Hollande, parce que 60 000 fonctionnaires... Oui, sauf que pour le moment, ni vous ni moi ne connaissons le programme du Parti Socialiste. On peut s'en plaindre, mais il se trouve que le programme de François Hollande sera présenté début janvier, mi-janvier. Et là, ça va constituer un tournant, parce que ça m'étonnerait que François Hollande, même avec la majorité, avec ses alliés, présente un programme de dépenses tous azimuts. Ça m'étonnerait. Alors, c'est à l'historien que je m'adresse. C'est vrai qu'il y a des périodes dans la vie des peuples où on est obligé d'avoir un pouvoir fort. C'est ce que prévoit l'article 16 de la Constitution, où à un moment, le président de la République prend les pleins pouvoirs. Il y a l'exemple de Churchill, pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui avait les pleins pouvoirs. Et dans la Rome antique, il y a l'exemple de Saint-Sinatus, qui a été nommé dictateur pour une courte période, parce qu'on avait besoin d'un pouvoir fort. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est, est-ce que plutôt que de subir la dictature des marchés, il ne faudrait pas mieux subir la dictature légale à la Saint-Sinatus ? – Écoutez, en tout cas, notre Constitution ne le prévoit pas. En tout cas, il faut vraiment que des circonstances tout à fait exceptionnelles appellent la mise en œuvre de cet article. En plus, vous le savez, on vit dans un monde où l'opinion, sans arrêt, juge ceux qui ont des responsabilités. Le gouvernement, l'État, le chef de l'État n'est plus un personnage lointain auquel on délègue les choses. Aujourd'hui, les citoyens, l'opinion publique interviennent quotidiennement, jugent, censurent, défont, refont. Et donc, il faut se poser, je crois, la question du nouveau mode de fonctionnement de la démocratie. Et à mon avis, ça ne va pas dans le sens d'une reconcentration du pouvoir, mais plutôt dans le sens, ça doit aller dans le sens d'un plus grand partage de l'autorité, de la responsabilité du pouvoir. – Je sais que vous êtes gaulliste, en fait. Votre famille était très admirative du général de Gaulle. – J'ai des souvenirs, j'avais encore 6 ans, quand mes parents m'appelaient, me mettaient devant la télé quand la figure du général de Gaulle apparaissait pour que je leur traduise les discours. Donc, je comprenais ce que je pouvais, et je traduisais ce que je pouvais. Et oui, donc, cette figure m'a marquée, effectivement. – C'est vrai qu'on est un petit peu orphelin du général de Gaulle aujourd'hui, c'est un peu ce que j'essaye de dire, là. – Le plus inquiétant politiquement dans cette séquence, c'est que tous les chefs d'État qui ont félicité le nouveau chef de gouvernement grec, personne ne lui a dit qu'il y avait quand même un problème. Il est devenu chef du gouvernement grâce à une coalition de droite, d'extrême droite et de gauche. Mais qu'allait faire la gauche dans un gouvernement avec la droite et l'extrême droite ? Or, bizarrement, on est tellement satisfait d'avoir sorti le précédent et d'avoir enfin réussi à sauver le fameux sommet de Bruxelles et le fameux pacte, que ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire qu'à côté de nous, l'extrême droite arrive au pouvoir dans une coalition en Grèce. C'est pas grave, les marchés sont contents. – Bien. On continue à discuter de l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacco 2. Après avoir réglé son compte à Kadhafi pour sauver la démocratie, après avoir botté le cul de pape Andréou pour sauver l'euro, notre président part en guerre contre les fraudeurs pour sauver la sécurité sociale. – Frauder la sécurité sociale, c'est voler. – Chers compatriotes, la crise est déclarée. On n'a pas encore ressorti les tickets de rationnement, mais ça y est, quand on allume la TSF, les Français parlent au français. – La fraude, c'est la plus terrible et la plus insidieuse des trahisons de l'esprit de 1945. Sarkozy invoque la mémoire du général pour partir en guerre contre les fraudeurs. Quand la faillite menace la patrie et stroquer la sécu, ça mériterait presque le peloton d'exécution. Mais au fait, qui est-ce qu'on va fusiller ? La fraude sociale coûte 20 milliards chaque année, mais les prestations versées à des allocataires qui n'y ont pas droit ne représentent que 20% de la somme. Pour les 80% restants, il s'agit surtout de cotisations non versées par les employeurs. Alors, qui est-ce qu'on fusille ? Nous devons être sans indulgence contre les fraudeurs et contre les triches. Ben, vous voulez quand même pas fusiller tous ceux qui ont payé une baby-sitter, une femme de ménage ou un ouvrier sans les déclarer ? Ça ferait quand même beaucoup de monde, monsieur le président. Là est la trahison de notre dame sociale. Mieux vaut désigner à la vindicte populaire ceux qui touchent des allocations auxquelles ils n'ont pas le droit. Qui osera le dire aux Français ? Pour se convaincre qu'on est de bons Français honnêtes, rien de tel que d'accuser ceux qui touchent le RSA d'être des escrocs. Ben oui, puisqu'ils touchent de l'argent sans rien faire. On n'a pas de dignité quand on ne peut survivre qu'en tendant la main. Bientôt, il faudra donc travailler 7 heures par semaine pour toucher le RSA. Une obligation de travail de 7 heures pour les bénéficiaires du RSA. Et bien sûr, tout ça au nom du général de Gaulle. Voilà, c'était l'éditeur de Blakote mise en image de Julien Grappe. Alors c'est vrai que la fraude sociale c'est 20 milliards d'euros par an. Les allocataires, eux, ils sont responsables de 10% de la fraude et les patrons qui ne payent pas ce qu'ils devraient payer, ils sont responsables de 90%. Donc c'est là où Sarko y a un problème. Parce qu'il fait ce discours, il parle des petits fraudeurs, effectivement, les 10% d'allocataires qui fraudent, c'est vrai. Mais il oublie de dire quand même que les patrons, eux, c'est 90%. Et c'est là où ce n'est pas crédible. Non, mais on l'a dit aussi. Bien sûr que si. Je l'ai moins entendu. Bien sûr que si, puisqu'on estime entre 15 et 18 milliards les fraudes aux cotisations sociales. Il ne l'a pas dit aussi clairement que vous dans son discours. Je vous le dis, et c'est exactement la mobilisation du gouvernement pour lutter contre les fraudes, elle concerne tout le monde. Et aux 18 milliards, il faudra rajouter les 20 milliards d'euros que coûte la fraude fiscale connue et pour laquelle on ne met pas les moyens nécessaires pour aller récupérer cet argent. Et dernière chose, moi, il se trouve que je suis d'accord avec le chef de l'État. Moi aussi, je pense que frauder, tricher, c'est voler le pays, c'est voler l'argent des fraudes. Je pense ça. Mais alors, appliquons ça à tout le monde. Appliquons ça... Au paradis fiscaux. Au paradis fiscaux. 40 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. On vient de voir Goldman Sachs. Goldman Sachs a triché. Interdiction d'exercer le métier de banquier. Voilà. Et là, ce serait crédible. Franchement, ce qu'on attend quand même des gouvernants aujourd'hui, c'est qu'ils fassent régner l'ordre, quoi. Ça s'appelle la justice. Voilà, la justice sociale, ça s'appelle. Mais c'est une question avant tout de civisme. Jean-Jacques. Écoutez, l'année prochaine, le peuple français va se prononcer. Il y a des élections présidentielles et législatives. Il ne faut pas oublier ces élections-là. C'est dans six mois, donc... Alors, je sais bien que les crises n'attendent pas qu'il y a des réponses urgentes à apporter à des situations pressantes. Mais néanmoins, dans six mois, les Français pourront faire des choix. On est dans une fin de quinquennat, ce qui rend les choses extrêmement difficiles. Soprano, le mot de la fin. T'es bien emmerdé, là. Je suis bien emmerdé. Là, tu as raison. Ben, on va faire très simple. Je l'ai dit dans la chanson, ça résume super bien. Regarde-moi, je suis la France d'en bas. Le chômage et la crise, c'est moi qui la combat. Ce n'est pas ceux qui sont en haut qui font toujours le même truc et qui ne captent pas que quand on leur enlève des sous, quand on leur dit des trucs, ça leur bousille leur vie, ça leur bousille leur famille, ça pousse des jeunes à aller faire des trucs qu'ils ne voudraient pas faire. J'aimerais, comme il a dit surtout, que ce soit pour tout le monde, qu'on n'a plus l'impression qu'à chaque fois, c'est toujours les mêmes qui reçoivent les coups. On aimerait le sentir que ce n'est pas toujours les mêmes. Non, mais attendez, mais je viens d'où ? Vous êtes de la France d'en bas. Moi aussi, je suis de la France d'en bas. Ce que j'essaie de l'expliquer. Non, non, mais moi, je viens de la société civile. Moi, je vous explique mon parcours. Je viens de la société civile. Rien ne me prédestinait à être ministre aujourd'hui. Donc moi aussi, j'ai travaillé. J'ai été à l'école, j'ai travaillé. Je me suis battue pour avoir ce que j'ai dans ma carrière professionnelle. Donc ce que vous vivez, ce que les gens vivent, je le connais, je le sais, je l'ai vécu. Et j'ai dans mon entourage des personnes qui continuent à vivre des choses compliquées, des choses difficiles. Et donc, jamais je ne perds ce regard vis-à-vis de ceux qui sont encore nécessaires. Et ça, c'est très bien. Parce que moi, je me vois justement pour la réussite des jeunes des quartiers. Je ne veux pas qu'on laisse caricaturer comme ça les personnalités politiques. Parce que je ne me sens pas concernée dans ce discours-là. Je suis d'accord. Mais comme on a dit tout à l'heure, on a dit justice sociale. Alors pourquoi ? Toujours. Pourtant, je ne sais pas d'où vous venez. Ils ont dit... D'en bas. On a un problème. On a un problème. Pourquoi ? On a toujours l'impression que ce soit toujours les mêmes quand on parle de comment s'appelle la banque qui a pris le truc. À un moment donné, on se dit... Il ne faut pas tout écouter. Il y a beaucoup de caricatures. Beaucoup de caricatures. Bon, allez, c'est fini. Laurent Nona, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Nora Béra. De Jean-Jacques Ayagon. Et de Soprano. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Abdelila Ryushi. Bonsoir. L'amiante cause 3 000 décès par an. 100 000 morts sont prévues d'ici 2025. Bien sûr, les victimes sont indemnisées par le FIVA, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Mais ce fonds a demandé la diminution des indemnités et la Cour d'appel de Douai lui a donné raison. Résultat, 300 victimes de l'amiante sont priées de rembourser ce qu'elles ont touché. C'est votre cas. Bien sûr. C'est un énorme scandale, évidemment, auquel vous répondez je veux bien leur rendre le fric à condition qu'ils me rendent la santé. Tout à fait. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. Bonsoir. A vous Stéphane pour Guillon 2012. Dimanche, sur RTL, le sémillant Luc Châtel a comparé François Hollande à Babar. Suite à de forts soupçons d'espionnage, la compagne de François Hollande a été entendue par la police. Franchement, espionner la femme de Babar, je ne vois pas l'intérêt. Tous les matins, Céleste accompagne Pomme, Fleur et Alexandre à l'école. L'après-midi, elle fait ses courses à Célesteville. Parfois, elle croise la Castafiore, Droupie, Winnie l'ourson, Rantemplant et l'ignoble Is No Good qui rêve d'être calife à la place du calife. Au bois de Boulogne, de grosses tensions règnent entre les prostituées. Ces dernières souffrent aussi de la crise. Un macro à l'ancienne a tenu à témoigner. Le commerce, c'est très dur, M. Hardisson. On s'ouvre beaucoup, on serre les dents. Il faut dire qu'en quelques semaines, on a perdu deux très, très gros clients. Ah, M. Strauss-Kahn et M. Berlusconi, c'était 90% de l'activité du bois. Et puis toutes, toutes. Ils n'étaient pas regardants. Les Roumaines, les Bulgares, les Brésiliennes, homos, travestis, classiques, même des naines, M. Hardisson, même des veines. Ah, ça y allait, ça défouraillait à tout va, dans les buissons, les voitures. Ah, c'était la belle époque. M. Dominique, son truc, c'était les SMS. Juste avant de venir, il envoyait un SMS. Il s'annonçait, c'est d'homme, aujourd'hui, je veux niquer de l'Équatorienne. Bien à toi, grand seigneur. M. Dominique, un monsieur, beaucoup d'allure et belle éducation. À propos du nouveau président du Conseil italien, le Figaro titrait Marion Monti, l'anti-Berlusconi. Effectivement, effectivement, il n'a pas du tout la tête à organiser des bunga-bunga avec des putes mineures. Sarkozy veut déclarer la chasse aux fraudeurs. Oh, c'est con ! Ils s'entendaient bien tous, copés, baladurs, hortefeux, vertes, ils dépouillaient la vieille, ils comptaient les enveloppes, ils se baignaient chez des marchands d'armes. Pourquoi vouloir chasser les fraudeurs sans prendre à ses propres amis ? C'est stupide ! Pete Doherty est persuadé que son appartement est hanté par Amy Winehouse. Les gens penseront probablement que mes visions sont dues à la drogue. Du tout, du tout, Pete, du tout, du tout, du tout. Amy Winehouse est bien chez toi, elle se roule un pet avec Jimi Hendrix, Claude François est dans la salle de bain et Matt Brant regarde par la fenêtre. On s'appelle, Pete, on s'appelle. Chris, un ancien skinhead rugbyman vivant au Pays de Galles est devenu homosexuel après une période de coma. Aujourd'hui, Chris est coiffeur et vit avec un homme. Est-ce que l'inverse est possible ? Est-ce que si Orlando tombe dans le coma, il peut se réveiller en criant « Hé ! Hé Marcel ! Une bière ! » Dimanche dernier, c'était la journée de la gentillesse. Rien, j'ai rien fait, je suis resté chez moi déprimé à la maison. Après avoir écrit un livre sur la chute de Kadhafi, BHL prédit la chute de Bachar el-Assad. Chez son éditeur Grasset, on souhaiterait que Bachar tienne le coup jusqu'au printemps. Bien sûr, bien sûr, ça permettrait à Bernard d'écrire et de sortir en septembre pour la rentrée littéraire. Si Bachar chute maintenant les deux livres Kadhafi-Bachar vont se télescoper, c'est très mauvais pour les ventes. Alors oui, vous allez me dire, il y a des centaines de morts par jour, d'assassinats, c'est atroce, il faut que ça cesse. Mais après, c'est un choix artistique. Est-ce qu'on aime la littérature ? Est-ce qu'on privilégie l'œuvre ? C'est un choix. Et chez Grasset, nous avons tranché. Optique 2000 et Johnny, c'est fini. L'opticien se sépare du chanteur. Oui, il n'est plus assez frais. Faut qu'il cherche, Johnny. Il y a d'autres annonceurs. Les déambulateurs Relator. Relator 2000. Les couches. Les couches incontinence Téna. Téna 2000. Julien Courbet accuse M6 de plagiat. Selon lui, l'émission On ne choisit pas ses voisins est une copie de son programme Les voisins. Fabrice Louquini a souhaité prendre la défense de Julien Courbet. Julien Courbet. Là, c'est énorme, Thierry. Gros dossier, très gros dossier, 20 ans de télévision, démarrage en 92 dans un siphon fonfon avec Jacques Martin, premier coup d'éclat en 94, création du mythique sans aucun doute, on appelle la ménagère, on résout ses problèmes avec l'avocat qui a un oeuf sur la tête, immense, c'est Didier Bergès. Et tout d'un coup, Thierry, en 2008, l'idée de génie, une émission sur les conflits entre voisins avec dans le rôle du médiateur Henri Lecomte. Ton voisin te fait des misères, riton, débarque chez toi, on touche aux sublimes. La ménagère est en extase, elle se caresse avec la télécommande, elle est ailleurs et là, M6, Thierry, multinational, tentaculaire, immonde, monstre froid, sans âme, pique l'idée de Julien Courbet. 20 ans de travail, de réflexion, piétinée, méprisée, foulée aux pieds. C'est ignoble ! À la semaine prochaine, merci. C'était Stéphane Millon, qui vous retrouverez ici la semaine prochaine et d'ici là, sur canals.fr. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Abdel Hilariouchi, rebonsoir. Bonjour. Vous êtes né le 26 mars 1953 à Tétouan, au Maroc. Père, régisseur d'école, mère, femme au foyer et vous vivez dans l'école. Tout à fait. Ce n'est pas un problème, vous aimez bien l'école. J'adore. Voilà. À 16 ans, après avoir décroché votre certificat d'études, vous intégrez un CAP de chaudronnier traceur. Vous voulez passer le concours pour être instructeur mais vous n'y arrivez pas. Et à 18 ans, vous êtes obligé de trouver du boulot. C'est là que vous êtes approché, comme beaucoup de vos camarades, par les chantiers navals de Dunkerque dont les carnets de commandes sont alors pleins. Ils vous proposent de vous former, vous accepter et le 24 novembre 1972, vous arrivez à Dunkerque vous dites qu'il faisait un froid de canard et c'est vrai qu'à Tétouan, il faisait 27 degrés et là-bas, 10. C'est très dur, oui. Vous parlez français ? Oui, oui, oui. Oui, oui, très bien. Oui ? Oui, tout à fait. Les gens vous ont accueilli comment ? J'étais sympa. J'étais jeune à ce moment-là. On n'avait pas travaillé. Évidemment, le déracinement est assez brutal. Vous voulez rentrer au Maroc mais vos potes vous disent non, reste, finalement, ça va aller et vous restez. Oui, j'ai resté. Si vous aviez été tout seul, vous ne sauriez pas rester ? Je n'aurais pas resté, non. D'ailleurs, je n'aurais pas venu tout seul. Oui. Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, parce qu'on est parti à l'école, on était à 6 et puis on est arrivé en France, à Dunkerque. quand on était bien accueillis, on avait tout ce qu'il fallait. Et le travail était pénible. Oui. À bord des bateaux, des navires. Oui. C'est immense, ça. Alors, il faut dire qu'à l'époque, vous gagnez bien votre vie. Oui, c'était... Raison de rester. Vous êtes en plus logé. Logé, oui. Il y a la cantine. Oui, il y avait tout. Et puis on vous offre les bleus de travail, quoi. Oui. Mais, dites-vous, je ne savais pas à l'époque que l'amiante dévorait mes poumons. Tout à fait. Vous n'aviez aucune information là-dessus ? Là-dessus, non. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Après une formation de quelques mois, vous devenez officiellement ouvrier spécialisé au chantier naval de Dunkerque. Vous travaillez à main nue, sans gants, sans masque, sans chaussures de sécurité. En fait, les seules précautions qui sont prises concernent les installations. Les câbles, les tuyauteries sont isolées. Isolées de l'amiante, oui. L'isolant, c'est de l'amiante. L'amiante, oui. Il y avait des cadres réfugiés. Ils cousaient l'amiante avec une aiguille tricotée comme un couturier. Les particules s'envolent partout. Puis nous, on cassait la croûte avec eux, on travaillait. Quand vous faites votre pause à 8h du matin, vous étiez assis sur des blocs d'amiante. Oui, oui. Mais bon, à l'époque, personne ne s'en soucie. Et même si le travail est pénible, même si vous ne voyez jamais le jour, il y a une bonne ambiance de camaraderie. Ah oui, oui, oui. Vous aimez votre travail. C'est à vos souvenirs. Oui. Alors bientôt, vous devenez chef d'équipe. Oui. Vous avez 6 personnes sous vos ordres. En 1982, les chantiers navals de Dunkerque fusionnent avec ceux de la Ciotat pour donner la normette. Là, c'est le début de la fin, mais vous ne le savez pas encore. Les canal commandes sont diminués. Le travail est diminué, bien sûr. trois quarts doivent rester à la maison. Donc, le début de la fin. La même année, 1982, vous avez un troisième enfant qui vient s'ajouter aux deux que vous avez déjà. Vous cherchez un appartement. Vous vous rendez chez votre banquier pour faire un emprunt. Il m'a refusé le prêt pour acheter une maison. Oui. Le banquier, il m'a dit qu'on ne peut pas vous prêter parce que votre société commence à rigoler. Oui. Alors, effectivement, bientôt, il n'y a plus de primes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus de quantité, plus de transport, tout ce qu'on avait, le droit. Il n'y a même plus de bleu de travail. Bleu de travail, ils ont supprimé. La fermeture définitive de la Normède intervient en 1987. Vite, je suis parti parce que ça a fermé, sinon je serais resté. J'aurais resté. J'aurais 40 ans d'ancienneté à la fin de l'île. Alors, vous vous retrouvez au chômage avec trois gosses. Là, vous bossez dans l'intérim. Vous spécialisez un peu dans l'électricité. Ça se passe pas mal. Très bien, oui. Ça va durer dix ans jusqu'à ce que vous trouviez une place dans une centrale nucléaire à Gravelines. Et c'est là que vous découvrez que les ouvriers qui travaillent en contact avec l'amiante ont détenu Mururoa, c'est-à-dire détenu parfaitement hermétique. Et vous comprenez que vous, vous n'en avez jamais eu. Je n'en ai jamais eu. Je n'ai jamais connu ça au chantier de France. Je n'ai jamais connu un brasque. Les pétroles, les rédits, on n'en avait pas. En 2001, vous faites une visite médicale de routine et le radiologue regarde vos poumons et il vous dit vous, vous avez travaillé dans l'amiante. J'avais des plaques pour l'enlève de classification en passant en scanner. D'ailleurs, j'ai tout ce qu'il faut dans l'interproche. Tenez le matin et tous les soirs, je vais vous remettre des aérosols. D'ailleurs, je les ai avec. Ça, ici, on met une capsule et on ferme et puis on respire. Et ça, matin et soir et ça pareil, matin et soir. Et on respire. Il faut que je prends ça pour que ça m'aide un peu pour respirer. Alors voilà, le diagnostic ne tarte pas à tomber. Effectivement, vous avez les poumons couverts de plaques pleurales calcifiées. Alors non seulement vous avez ça, mais en plus, on vous interdit de travailler. Donc c'est vraiment la double peine. Oui, voilà. Si t'es arrêté, parmi si tu travailles. Là, vous découvrez l'impact de l'amiante sur votre vie de tous les jours. Effectivement, vous avez des traitements et puis surtout des risques d'infection pulmonaire. Oui. Alors autour de vous, le cancer se déclare chez beaucoup de vos copains de boulot. En 3 et 6 mois, il y a plus de bonhomme. Oui. J'ai même des collègues qui se promènent avec des sacs de respiration, des bonbonnes d'oxygène. Ils ont la bonbonne sur le dos et les tuyaux d'emmener quand ils vont jouer à la pétanque. Voilà. Oui. Il y en a beaucoup. Ah, beaucoup. Il y a beaucoup disparu. Oui. Je n'ose même pas prendre le journal le matin. Je regarde le journal à la voix du Nord. Je le connais, je le connais, je le connais. La page nécrologique, c'est Normède, 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 quoi. Tout à fait, au moins 30% de Normède. Il y a déjà pas mal de disparus. Donc vous, là, vous avez peur, en fait, que votre plaque se transforme en cancer. en vrai. Oui, j'ai truille bleue. Dès que j'ai une bronchite, ça y est, ça se déclare ou ça se déclare pas. Oui. Et puis il y a aussi les femmes qui sont victimes de l'amiante parce qu'elles ont lavé les bleus de travail de leur mari pendant des années et elles ont été en contact avec l'amiante aussi. Oui, il y en a pas mal, mais sauf la mienne, il n'a pas. Touche aux bras, c'est... Oui. Alors c'est l'angoisse permanente, en fait. L'angoisse permanente, c'est vrai. C'est très dur. Alors en 2010, après des années de procédures administratives, vous recevez 20 000 euros. Oui. Déjà, c'est pas grand-chose, compte tenu de ce que vous avez, 20 000 euros, c'est pas grand-chose. Mais bon, vous refaites la cuisine de votre petit appartement, vous achetiez une nouvelle télé et vous aidez votre fille à se marier. Voilà. Vous avez fait un beau mariage. J'ai payé l'arbre de mariée. Oui. Enfin, vous dépensez les 20 000 euros en tous les cas. Oui. Hélas, un an plus tard, un huissier de justice débarque chez vous avec un courrier du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA, et il vous dit vous devez rembourser 6 900 euros sur les 20 000, plus les frais du huissier. C'est surréaliste. C'est un très dur des cadres de Noël. C'est surréaliste. Ah ouais. C'est surréaliste. En fait, le FIVA a réalisé qu'il y aurait 100 000 victimes de l'amiante, qu'ils auraient du mal à indemniser tout le monde. Ils ont fait un appel et la cour de cassation leur a donné raison. Tout à fait. Donc là, ils veulent vous reprendre de l'argent. Tout à fait, et moi, je dois rembourser 6 900 euros, ils n'ont qu'ils remboursent jusqu'à 15 000 euros. Ouais. Et les enfants dont les parents sont morts doivent rembourser. Les enfants, ils doivent rembourser. C'est incroyable. Voilà. Alors vous dites je veux bien leur rendre le fric à condition qu'ils me rendent la santé. Ça sera un miracle. Oui. Ça ne soigne pas votre truc. Non. C'est pour toujours. Alors aujourd'hui, s'ils vous demandent vraiment les 6 900 euros plus les frais du huissier, comment vous allez faire ? Je n'ai pas de solution. Mais est-ce qu'ils peuvent saisir chez vous votre télévision ? Normalement, le huissier, quand ils débarquent chez quelqu'un, en général, je n'ai pas de cadeau. Donc vous risquez d'être dépouillé de ce que vous avez chez vous ? Bien sûr. Tout à fait. Vous feriez quoi ce jour-là ? Je ne sais pas comment je vais réagir. C'est pénible. Nora. Évidemment, il n'y aura pas de huissier. En tout cas, je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de huissier. Par contre, je demande au fonds d'intervention de procéder à l'étude des dossiers des personnes, dans votre cas, pour voir justement comment ce remboursement peut s'étaler, en tout cas, pour qu'il soit le moins... Non, mais attendez, Nora. Vous n'allez pas lui demander de payer à crédit, quand même, enfin. Non, non, ce n'est pas ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a une décision de justice. Moi, je n'interfère pas sur la décision de justice. Donc, nous allons voir avec le fonds d'intervention la façon dont on va procéder, justement, face à ces dossiers. Enfin, on peut quand même imaginer que l'État se, je ne sais pas, paye. On ne va pas lui demander de rembourser à crédit pour les 20 000 euros qu'il a touchés à cause de sa maladie. Tout à fait, oui. Maintenant, on doit rembourser, soi-disant. Vous, ce que vous souhaitez, c'est quoi ? C'est qu'on vous laisse tranquille. Voilà, oui. Moi, et puis les 300 personnes qui sont concernées, ils ne doivent pas traîner. Jean-Jacques ? Je sais bien qu'il y a eu une décision de justice, mais elle s'est faite, cette décision, sur des critères techniques. Mais maintenant, il appartient peut-être à la collectivité nationale de se poser la question de sa responsabilité ou de notre responsabilité collective à l'égard de la vie de ces personnes. Monsieur aura connu tous les déchirements qu'on peut imaginer dans une existence. Il est parti de sa terre natale, donc c'est une première rupture. Il aura connu une exposition à un produit qui engendre des maladies, des maladies graves. Et ensuite, en plus, il aura perdu son boulot. Donc, on imagine ce qu'est la vie d'un homme comme celui qui partage avec nous ce plateau et ses collègues. Donc, je crois vraiment que l'équité, la justice, aujourd'hui, appelle, exige qu'on trouve une solution pour en effet que ces gens ne soient pas exposés à devoir rembourser des sommes qu'il aurait été légitimement dues, qu'ils ont d'ailleurs dépensées. Mais, le monsieur ne va pas revendre la robe de mariée de sa fille. Donc, voilà. Donc, il faut vraiment, je crois que lui et ses collègues, il faut les aider à se sortir de cette difficulté. Je suis choqué par son cas, mais ceux qui ont perdu leur père, leur demander une deuxième douleur comme ça, je trouve que c'est ignoble. Moi, je trouve, même, déjà, faire un boulot comme huissier, c'est un truc que je me demande comment ils font. mais leur dire vous devez nous donner des sous, nous rembourser parce qu'on a tué, excusez-moi, le terme c'est ça, on a tué vos parents mais vous devez nous payer parce qu'on a tué vos parents. C'est ignoble. Bien. Merci de votre témoignage, Abdel. En tous les cas, soyez sûrs qu'on va suivre votre histoire. Avec plaisir. Voilà, c'était Salut les terriens à votre talk du samedi avec Jean-Jacques Ayacon pour Versailles en 50 dates chez Albin Michel. Nora Béra, merci. secrétaire d'Etat à la Santé, Soprano, en tournée dans toute la France, Laurent Neumann de Marianne et Abdel Dula Ryouchi, merci de votre témoignage. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec Roland.com et pour les abonnés à 20h50, Seuls contre tous avec Rachel Weiss. Rendez-vous samedi prochain ici à la même heure et d'ici là sur canalplus.fr avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blaco et l'édito des gréments. Salut les guerrières. Sous-titrage Société Radio-Canada Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada